Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer à parler du DLC 6 mais on va s'intéresser plus précisément au Burst Limit ou l'explosion de limite. Donc c'est parti ! Alors voilà comment ça se présente. Maintien R3 pour déclencher une explosion de limite qui augmente ton attaque et la régénération de santé entre autres capacités. L'effet de l'explosion de limite varie en fonction de la super-arme dont tu es équipé. Cet effet est indiqué à l'écran d'information de la super-arme. Puis la deuxième page qui nous dit que les explosions de limite ne peuvent être activées qu'une fois par équipe au cours d'une quête ou d'un combat. Plus le nombre de coéquipiers KO est élevé, plus le bonus conféré par l'explosion de limite augmente. Donc ça c'est bien beau mais qu'est-ce que ça veut dire. Et ça je vais vous le dire tout de suite. Alors tout d'abord. Alors on nous dit que les effets du Burst Limit varient en fonction de la super-arme. Comme vous pouvez voir, amélioration d'attaque, régénération automatique du ki, régénération d'endurance et un malus en vitesse. Comme vous pouvez voir, ça c'est une petite case qui a été ajoutée pour donner les détails des effets que la super-arme va avoir. Et on peut voir que selon les AMZ, ça change. Enfin les super-arm putain, je vais jamais m'arrêter de dire AMZ. Jusqu'à Xenoverse 3. Alors là on peut voir aussi amélioration d'attaque. Là il y a la garde auto avec cette tendue. Selon l'AMZ, enfin la super-arme, ça varie vraiment. Après c'est à vous de trouver. Bon moi personnellement je vais garder la mienne. Je garde celle-là parce que c'est celle qui m'arrange le plus. Et ensuite maintenant on va aller tester ça. Donc le Burst Limit, voilà à quoi ça ressemble. On reste appuyé sur R3 et amélioration d'attaque et régénération automatique du ki. Comme vous pouvez voir, mon ki se recharge. Donc la transformation, enfin l'effet dure à peu près 30 secondes et je vais gagner à peu près 4 bulles de ki. Donc voilà, voilà ce qu'on gagne à peu près. Après, le plus intéressant c'est de voir les effets du Burst Limit sur les dégâts. Donc c'est parti, on va voir ça de suite. Donc on se transforme en SSJ Blue. Donc là il y a mon AMZ qui est activé. Mais c'est assez pas grave. Donc là on va prendre la valeur de base, du combo carré-carré. Et on va voir ce que ça donne sans le Burst Limit. Alors on est à 4400 de dégâts. Et maintenant on va faire exactement la même chose mais avec le Burst Limit. Donc c'est parti. Petit R3. Et donc on est à 4400 de dégâts. Et on va voir maintenant avec les effets 2000, 2008, 4000, 5800 de dégâts. Donc on fait 1400 de dégâts en plus. C'est quand même pas mal. Et maintenant on va faire pareil avec l'attaque ultime. Donc on se transforme en SSJ Blue. On va faire la technique pour avoir la valeur de base sans le Burst Limit. Donc on est à 10000, enfin presque 11000 de dégâts. Et maintenant avec le Burst Limit, on va voir ce que ça donne. Bon déjà ça l'a éjecté. Et donc maintenant c'est parti. 14000 de dégâts. Donc on fait quand même 3000 dégâts de plus. C'est quand même ouf. Donc voilà. C'est déjà la fin. Donc ce qu'il faut retenir pour le Burst Limit, c'est que faut l'activer au bon moment pendant la quête ou le combat. Parce que vous allez pouvoir l'activer qu'une seule fois. D'accord ? C'est pas par exemple si on fait une quête en coop avec des alliés et des amis. Si lui il active le Burst Limit, ça va avoir un effet pour nous tous. Mais moi je pourrais pas après l'activer. Donc faut vraiment l'activer au bon moment. C'est un peu inspiré quand même de Dragon Ball Fighter. Mais bon avec les petits échanges qu'il y a eu, ça m'étonne pas. Je vois pas ça comme du plagiat plus la collaboration, surtout quand on va voir la tenue de 521 et tout. Donc je veux pas entendre de cris au plagiat. Ensuite, donc on sait qu'il faut pas l'activer n'importe quand. Donc comme je vous ai dit, on peut l'activer qu'une seule fois par combat. Selon l'AMZ qu'on va avoir, enfin la Super AM qu'on va avoir, il y aura des effets différents. D'accord ? On va gagner plus ou moins de ki. On a vu qu'il y avait une Super AM qui va nous permettre d'avoir une garde auto quand on est en Burst Limit, etc. Et voilà. Et que ça booste les dégâts et c'est vraiment pas mal. Après, il y avait marqué un truc par rapport à la santé. Bah moi ça j'ai pas vraiment vu. J'avais déjà fait d'autres tests en amont et franchement j'ai pas vu de régénération de santé. Mais bon comme je vous ai dit, sûrement à cause des Super AM, il doit y avoir un truc à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et vous aura un petit peu aidé à comprendre un peu les effets du Burst Limit. Donc je vous dis à la prochaine. prenez soin de vous. Ciao !